Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien, donc j'ai la forme. Et aujourd'hui je vais tourner l'épisode 8 de la campagne légendaire avec l'Empire Romain d'Orient sur Total War Attila, Secondum Imperium Romanum. Donc lors du précédent épisode on avait réussi à détruire le peuple Bastard en l'acculant au fond du fleuve du Danube, avec une flotte puis une armée qui a rejoint pour détruire cette menace. Ensuite on s'était aussi occupé d'une tentative d'invasion des royaumes d'Axum sur Bérenicé qui a malheureusement échoué pour eux. Et du coup on a réussi à reconstruire la ville. Bon, la garnison elle est bien tenue, la flotte aussi, quand on voit que certains navires ont pris un grade c'est toujours plaisant. Ensuite on a... je crois que c'est tout globalement. Ah oui, en off j'ai fait des petits tests après la fin de l'épisode, j'ai regardé un peu. J'ai pu faire la paix avec les garçons pour temporiser un peu. Bon, en post ils ont pris pas mal de dégâts. Et ça me permettra de fortifier un peu ce fond là en attendant qu'ils réattaquent. Mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, ça c'est la bataille victoire héroïque. Donc, ici on aura des révoltes à mater, donc j'ai reformé la légion 10 avec le général Decimus Barbatus. Donc, je suis en train de recruter des troupes, hein. Il est très zélé, donc ça peut toujours être utile, hein, comment il y a du zèle. Je vais recruter un lancier, une légio et deux javiniers, ça peut toujours servir pour la révolte africaine ici. Ensuite, là, avec ma légion, là, je vais essayer de m'occuper des tanukis, enfin, des survivants des tanukis, donc ils ont de la cavalerie. Bon, globalement, les lanciers, ça veut de la cavalerie, des lanciers, des archers, des rebelles, milices et des légionnaires transmuts des hommes. Mais globalement, je me dis que ça devrait aller. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà retirer l'armée dans la ville d'Eyla, comme ça, pour recruter les unités qui manquent, pardon. Donc, ce que je pensais faire à la base, c'était faire un lancier, une légio et peut-être un dernier mercenaire. Je pense notamment à un légionnaire transfuge, ça peut toujours être utile. Bon, je perds un peu d'argent, mais c'est pas grave. Voilà. Au niveau de l'économie, j'ai toujours des petits problèmes, mais bon, je fais comme je peux. Je pense que je vais me prendre une révolte sur une des îles, curieusement. Ne me demandez pas laquelle. Donc, voilà. Peut-être que les lasiques vont venir m'aider, vu qu'ils sont spécialisés dans le nettoyage de rebelles, vous savez. Ils m'ont nettoyé des rebelles anatoliens, des choses comme ça. C'était plutôt sympa de leur part. Donc, ensuite, alors, trapezos, c'est où déjà ? C'est là-bas. Donc, ici, à trapezos, ce que j'essaierai de faire, ce sera... Dès que j'ai les moyens de faire un port militaire ou un port de paix, je sais pas encore. Je vais voir. Je pense que je serai plus un port militaire, comme c'est à la frontière. Puis, surtout, quand je vois la gardienne. Quatre navires d'archers. Deux navires de liburnes et deux navires grecs d'incendie. À la frontière, en plus d'une petite ville, je vous avoue que ça peut être pas mal. Du coup, je vais agrandir Métilène pour la développer un peu. Ici, je peux rien faire. Là, non plus. Bon, en trace, j'ai toujours de l'ordre public, ça se calme. Là, je vais essayer de m'occuper d'une révolte. Il faudra aussi que je fortifie le nord, parce qu'on sait jamais. À mon avis, les vies prioritaires à fortifier, ce seraient Vinachium, Dirachium et Scupi. Puis, aujourd'hui, on a les morts qui sont toujours en Macédone. Je sais pas ce qu'il y a de faire là. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien. Il faut discuter avec eux, vous savez. Donc, voilà. Du coup, l'objectif principal de cet épisode, ça va être de détruire l'Ectane du kit, bien sûr. Et je vais essayer de voir, si possible, si je peux pas lancer une expédition en Éthiopie pour détruire le royaume d'Aksum. Et puis, pourquoi pas, pourquoi pas, plus tard, raser le royaume Ymir de la carte, ce qui ferait de la carte, pardon, pour détruire un peuple supplémentaire. Je vais aussi faire un petit assassinat de voir, là, pour voir qui c'est qui m'est pas très fidèle. Tiens, j'ai un général qui m'a... Ah bah c'est lui, tiens, curieusement. Je vais tenter de l'assassiner. Comme ça, ça va calmer. J'espère que ça va marcher, mais bon. Est-ce que j'aurai un autre général qui peut être bon ? Alors, tu vas remplacer le général, donc, au pire, je mettrai un maître planificateur, mais bon, c'est pas grave. Donc, les amis, pour le moment, nous allons passer le tour. Donc là, la partie va sauvegarder, donc. En Gaule, vous le voyez, c'est toujours de Bordade, même si l'Empire romain d'Occident arrive quand même à maintenir, ce qui est respectable. Tour est tombé aux mains des Calédoniens. Burdigal est assiégé par les Hebdani, les Francs, les Saxons sont là, qu'est-ce qu'on a encore ? Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de migrateurs, en fait, hein. Je crois que les Vandales, je ne sais pas si les Vandales sont encore en vie, apparemment non, mais je crois que tous les peuples grands migrateurs, donc à savoir Ostrogote, Visigoths, Alain... Ah, il revient avec son armée, ouais, il espère quelque chose, mais bon. Je vais quand même surveiller cette menace de très très près. On ne sait jamais. Donc, voilà, ici c'est bon, ouais. Donc, il y a vraiment qui résiste bien. Et j'ai aussi un peu démontelé une partie de ma flotte, je ne sais pas si je vous l'avais dit, pour réduire les coûts, parce que si Navira Dromont à 200, l'entretien, c'est assez élevé, mais bon. Au moins, je l'ai réduit à 2. Et puis la flotte va être stationnée du côté de Constantinople, je pense. Alors, que vont faire les Gétules ? Ils retournent en Afrique les morts. Curieusement, je ne comprends pas l'attitude des morts à ne pas attaquer. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils ne voudraient pas faire de leur roi un martyr ? Alors, Castirnium, les rebellions, assiègent la ville. Donc, alors, ah bah. Curieusement, il y en a un qui s'est fait un peu attaquer. Bon, bah, on va te remettre, toi. T'as combien de loyauté ? Je ne peux pas voir ce qui est demain. Donc, on est là. Ah, on vous l'a déjà un de moins. Donc, je suppose que ça fait un des deux assassinats. Ah bah, c'est bon. On a gagné 1 000 de plus. Donc, 1, on gagnera 3 000, 2 000, 3 000, 4 000. Il ne manquerait plus qu'un dernier état client. Peut-être que la stratégie d'aller... Le cartier là-bas. Ça pourrait être une stratégie d'aller le taper. Mais bon. Ça va être dur parce qu'avec tous les archers pertes, j'ai peur que ça fasse très mal. Vous voyez. Alors, ici. Ah bah, tiens. Des rebelles qui popent. Une voiture zéro. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les îles, c'est un problème. Ah, les Aran et les 1 Blanc qui se déclarent la guerre. Bon, ça veut dire que les 1 sont pas loin. Aran. C'est ouf. Macran, Aran. Je vais essayer de remonter vers le nord avec mon espion. Alors, il est où ? Je suis sûr que les 1 Blancs sont dans le coin. Fait que se rencontrer 1 Blanc. Ils sont où ? Ah, ils progressent dans le territoire Sassanid. Ça, c'est bien. Bon, par contre, ils m'aiment pas trop. Ouais, t'as été passé avec le Sassanid. Donc, nous, on agressionne pas. On va essayer. Mais bon. Apparemment, le roi a dégusté. Apparemment. Donc, ok. Ils sont près des... Ils descendent bien. Ouais, mais... Sassanid, c'est bien renforcé ici. Une petite révolte ici. On va aller la détruire. Donc, là, ils se cassent. Très bien. Alors, Césarusa, c'est une province. Ouais, je crois. Par contre, je gagne pas beaucoup de nourriture. Ce qui est un peu problématique. Donc, vous savez quoi ? Ici... Alors, c'est quoi de meilleur ? On va faire ça. Ouais. Et là, on va détruire cette petite révolte. Bon, vous voyez. Et je vais peut-être gagner un Nona Grand Prime. Ça m'offrirait deux. Curieusement. Donc, j'ai pas perdu beaucoup d'hommes. Je re-engage les prisonniers. Parfait. Bien. Donc, une révolte a été anéantie. Je vais refoutre mon armée en Syrah. Enfin, repositionner mon armée en Syrah. Parfait. Ici, je gagne de la nourriture. Ou pas, je suis à moins 26. Ouais, c'est problématique. Donc, je vais faire un champ là. Et cette armée là, elle va aller attaquer l'armée Tanuki. Donc, je pense que je vais avoir mes chances. Mais je vais vous faire la bataille. Déjà, ça, c'est certain. Donc, je vous retrouve pour l'affrontement contre l'armée Tanuki. Qui est en face de nous. Ce qui me semblait, c'est qu'ils avaient bien de la cabrie. Donc, je vais vous faire des déploiements de l'armée. Alors, vous voyez qu'ils ont deux unités de mercenaires du désert. Donc, une là et une ici. Donc, c'est des Calilichas avec Chavo. Donc, un peu comme Izykwites. Deux caleries de lanciers des dunes. C'est la calerie de Choc. Donc, ça fait quatre. Le général avec ses gardes du corps du chef du désert. Donc, ça va être sûrement la cible prioritaire à bas. Donc, le Vla. Le général Calisha. Son armée. Donc, il a trois unités de rébellion à la milice. Donc, c'est de l'infanterie de base. Qu'il obtient en pie en notaire. Donc, c'est un des traits spéciaux d'Etanuki. Pardon. Donc, je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Etanuki. Je vous conseille d'aller voir le let's play de The Wedge Ludus. Donc, petite dédicace à toi, Redge. Pour ta série. Qui a fait plutôt une belle série. J'ai adoré la regarder. Enfin, parenthèse ferme. Et enfin, on a quatre lancers du désert. Et deux archers du désert. Donc, je pense que ça devrait être maîtrisé. L'infanterie. C'est juste la calabrie que j'ai un peu peur. Alors, au niveau de mon dispositif. J'ai placé mes unités d'infanterie au centre. Avec le légionnaire du désert. Déflecteur au centre. Pour montrer sa différence. Deux légios sur les côtés. Une ici. Une là. Et deux autres de l'autre côté. Ici et là. J'ai quatre lancers. J'ai deux lancers comme Tate N6. Placés sur les flancs. De chaque flanc. Ici et là. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre. Voilà. Derrière eux, j'ai mis tous les archers. Donc, au tir lourd. Dont les mercenaires. Le frondeur, je l'ai laissé en réserve. On ne sait jamais. L'onagre. Pour le protéger d'une éventuelle charge de carré. J'ai aussi mis le général avant. Excusez-moi. Je l'ai oublié. Le général Flavius Kaisarius. Je ne sais pas bien son nom. Et enfin, les écouter, c'est que l'erreur que j'ai laissé en réserve en cas de potentiel contrecharge derrière. Donc, voilà. La bataille pour le destin des tanukis de lancers. Est-ce que notre armée va réussir à l'emporter ? Ou les tanukis vont réussir à continuer leur pillage sur les terres d'Egypte ? Car nous sommes pour la bataille d'Alexandrie, les amis. Voilà. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que l'armée est en marge. Donc, on va les laisser venir. Je vais accélérer un petit peu pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Donc, mon armée va bientôt commencer à tirer. Enfin, je pense. On a retiré. Alors, ils peuvent tirer à partir de là. Très bien. Je vais attendre avant de tirer. Je vais essayer de lui donner des cibles particulières. Je pense notamment au lancer du désert. Hop. Et je vais accélérer. la cadence pour faire un barrage de feu. En plus, vous voyez, les servants se sont des Perses ou des Arabes. Je ne sais pas trop. Lâchez ! Alors, ça va tomber où ? Regardez, déjà, ils se dispersent. Ouf ! Déjà, l'archer, il a pris une bonne douche. Ouais. Alors, ils n'ont pas aimé du tout. Et je vais essayer de viser les mercenaires du désert qu'ils ont aussi. Parce que ça peut être une grosse menace. Ce n'est pas contraintant. voilà, très bien. Donc là, l'archer, il a bien souffert. Ah, et la cavalerie qui va tenter de me contourner. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à replacer un de mes lanciers comme ça pour contrer les charges. Et derrière, je vais mobiliser ma cavalerie pour tenter d'aller les chercher. Cavalier, vous allez vous mettre en tortue. Enfin, infanterie ici en tortue. Parfait. Voilà. Par contre, mes archers, là, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et ils avaient déjà fini ici. Ok. Donc, on va aller sortir cette unité-là. Alors, par là, ils ont engagé. Mais bon, ils se sont fait ouvrir. Attention. Lanciers déduis n'en approche. Parfait. Archer, vous pourriez vous occuper de ça, là. Donc, général, vie de tortue. Là, avec les javelots, ça fait hyper mal, curieusement. Alors, par là, ça se passe plutôt bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils rentrent en déroute là ? Parfait. Vite. Donc, là, mes archers, je vais leur dire d'ouvrir le feu sur le général ennemi ou les archers, si possible. Ah, j'ai une demi-lité de le cadré qui se met en déroute. Ça, c'est pas bon. Ici, je vais envoyer les lanciers. Je vais dire à mon général d'utiliser son peur pour empêcher le général ennemi de... Vite. Là, il faut aller aider. C'est un petit peu de bazar. Je vous l'accorde. Donc, là, les lignes d'infanterie, elles ont bien tenu. Mais, comme tu as tenu, ils sont tenus aussi. Parfait. Par contre, là-bas, les lancers des lignes sont en train de gagner. C'est pas normal. J'ai ma caloie qui s'est reformée. Parfait. Toi, va, il est là, s'il te plaît, parce que ça urge. Toi. Ah bah, ils reviennent non plus. Ok. Allez, hop. Là, on va renforcer ici. Les archers, vous pourriez viser ça. Parfait. Très bien. Là, il faut flanquer. Ça, c'est clair. Si on pouvait battre le général ennemi, ce serait parfait. Voilà. Donc là, je vais pouvoir libérer mon écoutesse pour aller chercher l'archer. Bon, et bon, je pense que là, la victoire est acquise. Bon, j'aurais pris des pertes, mais bon. J'ai pas mal de mercenaires aussi. Putain, les géniens déflecteurs, ils ont fait 100 morts, quoi. Là, on va refermer le piège. Hop. Ici, c'est parfait. Là, on va les empêcher. On va empêcher le roi ennemi de se replier. Enfin, le roi ennemi général. Le nain va cesser le tir. Tac. Toi, vise-moi ces lanciers du désert qui se replient. Là, l'armée ennemi, elle est bien affaiblie. Elle est complètement poutrée. Les lanciers, là, c'est bien parfait. Là, les archers sont en train de faire... Ah, le général ennemi est mort. Ça, c'est réglé au moins. Allez, hop. Un petit tir en bourre portant. Et voilà. Il revient donc pas. Archers, cessez le feu. Top. Le général Flavius Kaysarius parvient à l'emporter contre l'armée Tanukid menée par le général Kalisha. L'armée est quasiment détruite, sauf l'unité de calé qui a réussi à survivre. Cependant, de lourdes pertes ont été subites par cette armée. Il va peut-être falloir songer à peut-être arrêter la poursuite ou traquer cette unité qui reste pour la détruire pour de bon. Cependant, les Romains ayant fait de nombreux prisonniers, pas loin de 200, ils décident de réengager les guerriers pour renforcer leur rang. Donc voilà, le Tanukid, il s'est pris une raclée. Clairement. Puis Kaysarius gagne un rang. Donc ce qu'on va faire, on va booster les corps Federati. Et Bain of the Hes, donc on va avoir moins de problèmes contre l'usure du désert. Ce qui peut toujours être bien. Et on va faire ceci. Pour un cavalier. Supériorité au tir. Parfait. Voilà. Normalement, les Tanukid sont un souvenir du passé. Normalement. Oui, je confirme. Les Tanukid n'existent plus les amis. Donc nous devons encore détruire une nouvelle faction. Ce qui fait qu'on en est à... On en est à combien ? On en est à 7. C'est plutôt pas mal. Du coup, première chose que je fais, là je vais redisperser les mercenaires. Parce que ça coûte cher, il faut dire ce qui est. Parfait. Donc bon, on va regagner la ville. Ici on a toujours de la peste. Ouais, là pareil. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de recruter un lancier supplémentaire. Parce qu'avec toute la ramée de cadarie qui risque de débouler. On ne sait jamais. Mais là, il y a une question que je me pose. Est-ce que je pourrais lâcher ce front là ? Ou pas ? Pour aller chercher une autre ville. Donc déjà du coup, là je vais grandir au Marseille-Népolis. Je ferai des termes ici. Ça c'est obligatoire. Ma flotte là, je la rapatrie. Morale, plus 10 de morale pour les unités de tir. Ça c'est bien, avec le nombre qu'il y en a en même temps. Ouais, niveau diplomatique, je ne peux rien faire d'autre pour le moment. Attends, j'ai essayé de voir, mais ça m'étonnerait. Au moins nos relations s'améliorent grâce aux actions militaires contre les tonnequides. Ça c'est bien. Il ne veut toujours pas. Bon bah tant pis, je ne vais pas insister. Les morts, je ne voulais pas l'AP des fois. Ah, ça serait modéré. D'accord, bon. La paix avec les morts c'est bon. Il manquera plus que les gétules, mais bon. On ne va pas se leurrer. Sur les défensifs avec les morts, c'est bon à savoir pour plus tard. Ouais, ouais, ouais. L'abkazie, tu ne veux pas faire un traité commercial au cas où ? Non, il n'y a toujours pas. Bon bah ça viendra plus tard. Apparemment, ils sont en guerre contre les cartelis. Donc, un conflit contre eux, ça pourrait être intéressant pour essayer d'améliorer nos relations. Au pire, j'en ferai un nouvel état client et voilà. Sachant que Gabella est un état client sassani, il faut le dire. Donc bon, là ce que je vais faire, je vais mobiliser un de mes états client s'il veut bien, je ne peux même pas. Super. J'aurais aimé le mobiliser contre ces paratistes là, mais ce n'est pas possible. Donc là, elle remet encore gonflé à Myra. Alors, s'il m'attaque Myra, j'ai le coup en garnison. Oh, j'ai de quoi résister quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai fait la paix avec les morts, ça c'est bien. Est-ce que je peux pas faire une marche forcée pour aller regagner une déville ? Non, ça serait inutile. Ok. Il faudra que je lève une nouvelle armée ici, tiens. Comme ça, je pense que je vais bientôt aller faire une expédition en Ethiopie. Là, ils auront encore une nouvelle armée qui a... Enfin, l'ancienne armée qui a été détruite, elle est revenue. Bon, elle doit être bien amochée. Par contre, est-ce que je pourrais demander aux nobades de m'aider ? Si ils pouvaient m'attaquer cette armée, le nobade, ça serait sympa. Et je vais passer le tour. Donc là... Les frontières et les problèmes internes, ça c'est un peu difficile encore, mais bon. Je suis en train d'essayer de faire tout mon possible pour régler les problèmes d'ordre public et de malus. Et je pense que je vais remplacer certains des... Des anciens auditoriums en scriptorium pour booster le taux de recherche. Ça peut être pas mal. Comme ça, je ferai mes technologies plus rapidement. Oh, les saxos qui ont été repoussés par les romains. Ça, c'est bien. Donc, l'empire romain d'Occident qui résiste bien dans le sud de la Gaule, c'est plutôt plaisant. Même si le nord est complètement, il faut le dire, abandonné. Ah, là, là, cette garnison s'est faite démolir. Le roi des guettes. Ah, il me renvoie une nouvelle armée. Ça, ça pue un peu. Je sais pas si je tiendrai. Et mon nu, celle-là, elle doit être très 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 forte. Ou alors, il faudrait que j'essaie de ramener une armée en renfort, mais ouf. Je sais pas si je pourrais construire des navires, mais bon. J'aimerais essayer de faire une petite flotte à Béréniquée et une armée pour renforcer un peu. Pour tenter de mieux résister. Parce que là, ils veulent pousser en Égypte les axiomites, pardon. Donc, les morts qui vont commencer à rentrer chez eux. Ah, mon état client qui est arrivé. Ça, ça fait plaisir. Ah, les Espagnols qui arrivent à deux. Ah, bah, ils ont détruit. Là, ils se sont fait massacrer, les Romains. Et là, les Espagnols, ils se sont fait démolir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Une nouvelle révolte à Mathe. Très bien. Les séparatistes anatoliens. Enfin, les rebelles anatoliens, pardon. Donc, on a quoi ? Trois zonagues, ça va. Il y en a qui sont plaisir. Beaucoup de cavaleries. Un archer, un fondeur. Donc, pour la défense de mirage, j'ai fait mon déploiement. Donc, d'abord, j'ai placé ma barricade ici pour la simple mesure que je peux bloquer cette entrée-là. Ça m'en ferait une de moins à gérer. Peut-être que... Alors, j'hésite. Je vais laisser encore mes Ligio-là. Mais une fois qu'elles n'ont plus de mission, si jamais je vois un contournement de cavalerie, je mettrai une Ligio-là en défense. J'ai également posté mes navires d'archers dans cette baie pour tenter de tirer sur d'éventuelles forces de flancage. Pour tenter de me prendre les arrières. Je vais aussi vite essayer de descendre mes navires de marine pour aller directement au point de... A la fortification. J'ai aussi mis mes deux écoutesses ici pour qu'ils puissent essayer de balayer les zonagres. Voir les tireurs et toute autre unité de fuyard. C'est un petit peu de choses utiles. Donc, voilà. La bataille pour le sort de Myra est lancée. Alors, est-ce que la garnison de l'Empire Romain d'Orient va résister aux rebelles anatoliens voulant capturer Myra ? Nous allons le savoir maintenant. La première chose, je vais vite déployer mes navires. Enfin, débarquer mes deux navires d'infanterie. Ma cavalerie, pour le moment, elle n'est pas visible. Donc, je vais la faire avancer. Puis, il faut dire aussi qu'il fait un peu de brouillard. Donc, j'ai désactivé son tir de javelot. Il faut le dire. Par contre, on va observer un peu les mouvements des ennemis. Donc, ils envoient leur carrière de tribu en première ligne. Je pense que c'est logique pour prendre les tirs. Mes archers, je vais vite les rapprocher. Est-ce qu'ils vont passer par où ? Si, c'est sa question. Donc là, je poste mes tireurs. Ah, ils ont déjà détruit une tour. Ils sont motivés, les mecs. Une unité, deux unités, vite. Vous foncez là-bas. Ça peut toujours servir d'avoir une unité en réserve. Par contre, toi... Alors, en fonction de ce qui va arriver... Je dis bien en fonction. Ah, curieusement. On cherche à viser ses tours. Ce que je vais faire, j'ai encore utilisé ma carrière pour faire un long contournement. Donc là, mes marins vont vite arriver à destination. Des marins romains légers. Bon, ils sont bons au combat. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont déjà velus aussi, même s'ils ne sont que 48. Ici, il y a des hommes de tribu qui arrivent. Des archers, ouais. Ouais, ça, c'est les capacités de pilleur, là. Vous voyez, ces unités de tireurs du désert. Donc là, je vais attendre que leur zonaque soit complètement abandonnée. Comme ça, je vais pouvoir aller les balayer. Alors qu'ici, là, les cavaliers se sont engouffrés. Faut le dire. Ce que je vais faire plutôt, toi, tu vas venir venir là. Alors là, il y a déjà une pluie de javelots pour attirer cette première unité. Bon, il se fait un peu tailler. Et ils vont encore se prendre des salves. On va les servir. J'ai encore deux unités de marins, là. Les archers, là, vite. Allez, go, 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 go. Là, ils cherchent à abattre nos unités. Donc là, ils ont déjà perdu une demi-unité de soldats. Donc là, je vais tenter un truc, c'est ça. Ouais. Là, ils m'ont fait un peu mal. Mais bon, je pense que ça devrait tenir. Les légionnaires, là, ils tiennent. Ouais. Donc, du coup, plus personne ne défend les zonacs. Parfait. On va aller les balayer. Alors ici, la cavalier se fait moissonner. C'est très bien. Du coup, je vais désactiver le tir de mes légionnaires. Ils ont quand même tiré, mais bon. C'est pas grave. Je vais pas leur en vouloir. Il faut des tirs lourds, là. Et là, il y a du monde qui arrive derrière, curieusement. Donc, il faut tenter d'abattre le général ennemi. Allez. Alors, ici, il y a les marins qui tirent sur les unités de tribu qui arrivent. Parfait. Tortue. Ici, on va recharger un peu. Là, les lanciers ont pris des pertes. Par contre, là, ça commence à sentir un peu mauvais. Ce que je vais faire, je vais disperser mes unités de cavaliers. Je vais en mettre une à gauche et une à droite pour mieux prendre les onagres. Est-ce que les lanciers tiennent pour le moment ? Ouais, ça tient, ça tient. Et puis, j'ai les marins encore. Le général Alaheim qui arrive au combat. Donc, vous voyez, les lanciers du désert qui prennent de lourds de pertes. Ici, on va charger, là. Là, les marins sont en train de faire le nettoyage dans les lanciers du désert, ce qui est toujours plaisant. Là, ça tient. Là, ça tient. Oui. Par contre, les chameaux commencent à pousser. Là, ça m'inquiète un peu. Alors qu'ici. Là, je vais regrouper mes unités pour charger. Et là, je pense que si je reviens dans le dos, là, c'est gagné. Mais bon, au moment, ce n'est pas encore gagné parce qu'il y a de la pression. Donc là, les cavaliers sont un peu défaillants. Bon, voilà. S'ils reviennent, là, je ne sais pas ce qu'il faut. Bon, ils se font massacrer. Ils ne sont plus que 18. Ils sont encore en vie. Voilà. S'ils reviennent à 12. Donc là, il y a un onag de moins. Là, le deuxième, il s'est fait moissonner. Parfait. Le onag n'a quasiment plus de munitions. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Alors, ici, c'est bien. Ouais. Pour moi, on résiste bien. Bon, pour 12, je doute que ça revienne. Par contre, je vais recharger mes munitions. Un onag de moins encore. Plutôt que toi de celui-là. Les effrondeurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils gardent les sorties. Bon. Je pense qu'on va vite balayer ses unités après. Ça va être une formalité. Là, on ne va pas les laisser d'espace. Et s'il faut, je peux envoyer un marin. Mes marins ici en soutien pour tenter de massacrer l'adversaire. Alors, ouais, ça, c'est très bien. Là, le mur de mon général tient bon. Bon, il a perdu un tiers de ses hommes. Il a fait 14 morts. Mais il tient. Au pire, s'il faut envoyer les joueurs en soutien, il n'y a pas de souci. Les onagres sont un souvenir du passé. Donc, on va les traquer ce fondeur. J'attends avant d'envoyer mes marins. La calmerie de tirailleurs du désert est en train de craquer. Là, les joueurs tient bon ici. Contre des chameuliers et un général. Ce qui est plutôt correct. Et là, je suis en train de me demander si je ne peux pas tenter de le flanquer comme ça. Ah, les joueurs, ils vont. Les gars, j'étais ravi de vous avoir connu. Et voilà, la stupidité de l'IA. Elle voit de la calmerie débarquer sur ses tirailleurs. Elle se replie. Pourquoi pas. Voilà. Il y en a combien qui sont tombés ? Boum, boum, boum. La balunité, là, elle a bien volé. Parfait. Déjà vu, il ne bouge toujours pas. C'est curieux, ça. Donc là, j'ai tenté d'en tuer un maximum. Je n'ai pas envie qu'il se reforme dans mon dos. Et la prochaine scie pour ma carré sera les archers du désert. Vous voyez le travail. Pour moi, il ne bouge toujours pas. C'est curieux. Et là, maintenant. Sandwich infanterie. Bonjour. Nouvelle technique. Là, du coup, ça pourrait peut-être donner un malus au moral ennemi. Ils sont de moins en moins nombreux, là. Ça, c'est bien. Parfait. Donc, toi, tu avances là. En attendant ce qui arrive. Ah ! Enfin, une bonne nouvelle. Donc là, les chameaux, ils vont mourir, j'espère. Bon, le problème, là, c'est encore cette calerie de j'avoue. Là, je ne sais pas comment je la gérer. Les navires, là, ils ont fait souhait. Ils ont eu leur utilité pour surveiller l'arrière du port. Enfin, et de la ville, pardon. L'unité de petite arrière qui craque. Parfait. Toi, tu es bien. Toi, tu es bien. Du coup, toi, tu vas venir ici. Renforcer la mêlée avec le général. Alors que là, les pauvres archers vont se faire rattraper. Parc'une centaine de cavaliers. Voilà. Bon, ben, la charge, elle a suffi. Bonjour. Nous sommes des cavaliers que vous ne voyez pas. Bon, ben, ils sont déjà morts. Bon, là, le gros de la révolte, là, ils sont en train de se faire moissonner. Les légionnaires, là, ils sont en train de soutenir. Mais bon, ça va être une formalité. Toi, vu que tu es encore déjà à vous, tu vas aller là. Et tu vas venir dans le dos. Il faut tenter de les bloquer, quoi. Et là, je vais revenir avec la cavalier pour tenter d'attraper ces unités. Puis, j'ai encore mes jarre-lots. Donc, peut-être qu'à la salve, une salve de tir ici, ça pourrait être bien placé. Là, les hommes du tribut commencent à être choqués de ce flancage. Allez, allez, on y va, on y va. Alors, curieusement, ça se replie. Curieusement, hein. Par contre, là, ça m'embête un peu. Je ne peux pas les rattraper. Ils sont beaucoup trop rapides. Mais je vais faire un truc pour tenter de mettre le coup de grâce à la révolte. Ça va être de charger avec ma cavalerie dans le dos des deux paquets d'infanterie qui restent. Voilà, voilà. Regardez, la charge a lui suffisamment l'effet volontaire. Et derrière, j'ai ma Ligio qui peut couvrir si elle a envie de tirer. Voilà, merci. Merci pour la couverture. Et toi, tu as contre-chargé derrière et attrapé cette unité. Donc, la victoire est acquise. Ça a été un peu facile pour certains. La défense de Myra contre les rebelles anatoliens fut acharnée. Le capitaine de garnison, Lucius Longinus, a réussi à tenir en compagnie du capitaine de marine, Spirius Cota. Le gros des rebelles anatoliennes ont été détruits. Leur chef a été tué. Cependant, une poignée de cavaliers a survécu et risque de continuer de rassembler des séparatistes pour tenter de récupérer la ville. Évidemment, avec les prisonniers capturés, la garnison va réembaucher ses guerriers. Et leur inculquer les bonnes valeurs et mœurs romaines. Les iméants ont été détruits. Bon, je suppose que c'est le Sassanide. Ouais. Le Sassanide a pris une longueur d'avance sur le mois. Mais bon, c'est comme ça. Les lasiques qui sont mobilisés contre l'armée axomite. Bon, j'espère que je vais pouvoir tenir. Il y a une armée complète. Et là, il y a une armée combien ? 15 unités, ouais. Donc, bon, on va attendre un peu. À Béreniquet, on a un port de pêche. C'est plutôt pas mal. Et ce que je vais essayer de faire à Alexandrie, tout de suite, je vais faire un quai commercial pour essayer de gagner un petit peu plus de revenus. Ça va me coûter tout l'ordre que j'ai accumulé. Mais bon, ça peut être une bonne tactique. Est-ce que je peux gagner un petit peu de sous avec quelqu'un ? Je ne sais pas. Non, il ne vaut pas lui. J'aimerais que l'armée m'envoie un petit peu d'argent pour tenter de... Ah, parfait. La trope à tennis, il m'aime toujours bien. Mais bon, combien de temps ça va durer ? Je ne sais pas. Le 1. Le général Octave. Donc, il ne vaut pas. Le roman. Est-ce que je pourrais rejoindre la guerre contre quelqu'un qui a du pognon ? Non, je ne peux pas. Je te donne mon 300. Parfait. Donc, je peux former une nouvelle armée. Donc, ce que je vais faire, est-ce que si j'ai les moyens ? Oui. Animal politique, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais restaurer la région de Triana. Et je vais laisser certaines des unités là-bas. Donc, je pense notamment, je vais laisser le Lanxier là. Comme ça, je pourrais avoir déjà une petite unité qui se forme. Et je vais vite marcher au pas du côté de l'Egypte. Donc, je pense notamment avec Berenke. Je vais essayer de rester le plus possible près des Oasis pour ne pas prendre trop d'attrition. Et ça devrait aller. Donc, dans combien de temps mes unités sont construits ? 3 tours ? Ouais, 7 tours ? Ouais, ça dépend des unités, quoi. Surtout de la Cavalier. Curieusement, là, je pense que la révolte, on va se la taper au prochain épisode. Je pense pas qu'on ait capacité de la repousser. On pourrait. On pourrait. Deux Lanxier, une course. Ouais, bon. Ça va pour la Cavalerie avec la vie de Carnison. Ça devrait aider. Mais bon. N'oubliez pas que j'ai le port. Donc, ça va m'attribuer deux unités supplémentaires de marins. Ce qui peut toujours avoir son importance. Donc, voilà. Je vais cesser l'épisode, là, je pense. Donc, j'espère qu'en tout cas, que ça vous aura plu. À mon avis, l'armée, elle va vite se faire repousser. Parce qu'avec ce cas, le Nobat, donc, ça devrait aller. Mais bon. Au moins... Ah oui. Elle est un blonde, à ce que j'ai vu, au niveau de la map. Pour ceux qui sont intéressés. Ils sont du côté de Spawn, donc. Ils sont en guerre contre le Saint-Saline et tout. C'est ça, tu vois, P. Donc, je vais essayer de le ramener le plus vite possible. Mais bon, ça va être un petit peu long. Donc, voilà. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser Von Karstein, de Planète Total War, sur Total War Attila. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.